Il est pile 9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, TF1 prépare son propre plus belle la vie pour l'été prochain. Patrick Sébastien planche sur une nouvelle émission pour France 2 et Kenji Girac rejoint les enfoirés. Et on commence avec TF1 qui prépare son propre plus belle la vie pour l'été prochain. Alors que la série à succès de France 3 compte aujourd'hui plus de 3000 épisodes, TF1 a décidé de parier sur une fiction du même genre. Ce feuilleton quotidien sera tourné dans l'Héros à 7 et il devrait arriver à l'antenne l'été prochain. Un format produit par telle France à qui on doit notamment plus belle la vie et dont TF1 est en partie propriétaire depuis le rachat du groupe New One. Patrick Sébastien planche sur une nouvelle émission sur France 2. Le truculent présentateur du service public était ce week-end l'invité de Thierry Ardisson dans Salut les terriens sur C8. L'occasion d'évoquer notamment son début de saison compliquée sur France 2 puisque la chaîne lui avait retiré deux primes cette saison. Mais depuis l'arrivée récente d'une nouvelle direction, les choses se sont arrangées entre le truculent Patrick Sébastien et France 2. L'animateur a annoncé qu'il planchait sur une nouvelle émission en prime time pour le mois de février prochain. J'ai décidé de faire une nouvelle émission en direct au mois de février. On va déconner. Ça va s'appeler Samedi Folies et on va tout se permettre. Ceux qui ne m'aiment pas disent que je suis capable du pire. Ceux qui m'aiment bien disent que je suis capable du meilleur. Donc on va contenter tout le monde. Voilà, Samedi Folies, ça va être la folie avec Patrick Sébastien. Sur France 2, Laurent Delahousse va s'intéresser aux socialistes français dans deux documentaires. Le premier consacré aux enfants terribles de François Mitterrand aura pour point de départ le jour de la mort de l'ancien président et racontera où étaient tous les personnages qui sont aujourd'hui au cœur de la vie politique à gauche ce jour-là. Le second retracera le parcours politique de Dominique Strauss-Kahn. Selon TV Mag, les démêlés judiciaires de l'ancien patron du FMI ne seront pas évoqués dans ce documentaire. L'émission Stade 2 va bientôt faire peau neuve. Ce rendez-vous historique des amateurs de sport à l'antenne depuis plus de 40 ans va connaître une nouvelle formule et ce dès le début de l'année prochaine. Selon Télé Loisirs, cette version 2017 de Stade 2 comprendra un nouvel habillage et peut-être un nouvel horaire. Le but de ces changements, remédier à la baisse d'audience de l'émission depuis la rentrée. Une baisse qui s'explique notamment par un changement de casse du talk show désormais diffusé à 16h35 le dimanche. Ce soir à 21h, C8 donne le coup d'envoi de l'amour fou d'une nouvelle émission de dating. Le concept est simple, 4 chefs cuisiniers célibataires vont tenter de trouver l'amour en rencontrant des prétendantes séduites par leur portrait diffusé sur le web au début de l'année. C'est comme l'amour est dans le premier avec des cuisiniers, c'est ça ? Absolument, et ce matin le Parisien explique que grâce aux émissions et aux fictions culinaires très nombreuses à la télévision, les cuisiniers sont devenus de véritables fantasmes pour les femmes. Nous avons demandé à Caroline Iturbide, la présentatrice de l'amour food, ce qu'elle en pense. Je suis bien d'accord, en général c'est les filles qui s'y collent, la popote, faire la cuisine, un bon petit plat pour son mari le soir. Donc moi si j'avais un chef cuisinier dans ma cuisine qui m'attendait tous les soirs avec un bon petit repas, je suis très contente. Je pense que c'est sexy, c'est touchant, un homme qui maîtrise les ingrédients et qui est capable de vous sortir une assiette, peut-être pas tous les soirs, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, je trouve ça assez génial. Voilà Caroline Iturbide, présentatrice de l'amour food, je ne m'en fous. Kenji Girac rejoint la troupe des Enfoirés. Chaque année, la troupe des Enfoirés souhaite attirer le plus grand nombre de spectateurs pour la bonne cause et pour son édition 2017, elle va pouvoir compter sur la présence d'une star de la variété française, le jeune Kenji Girac, vainqueur de la saison 3 de The Voice et interprète de deux albums vendus à 2 millions d'exemplaires. Selon RTL, le chanteur de 20 ans a accepté de rejoindre la bande qui enregistrera le concert Mission Enfoirés au mois de janvier prochain à Toulouse. Un spectacle avec des petits nouveaux donc, mais aussi un grand absent, Jean-Jacques Goldman qui a annoncé son départ des Enfoirés au mois de mai dernier. Et oui, puisque je sais que Julie adore Kenji Girac, on fait tourner sur l'heure. Julie retire son casque, il est important qu'elle dit. Mettez le plus fort. Voilà, ça ne vous fait pas danser ça. Non, mais bon, je comprends son succès. Vous préférez Julien Clerc ? Ah, vous les fréros de la Vega, ça vous les aimez bien les fréros de la Vega. Oui, mais enfin bon, on ne va pas faire la liste que j'aime que je n'aime pas. Non, non, laissez tomber, franchement. Un jour, il faudrait que je pique votre iPhone pour voir la musique que vous avez dedans. Je n'en ai pas. Ah, vous ne savez pas comment ça marche, c'est pour ça ? Exactement, je ne sais pas le faire. Je n'ai jamais cherché à le faire. Je vais vous le montrer. On termine avec le chiffre du jour. 80 319 113, c'est le montant en euros des promesses de dons des Français lors de la 30e édition du Téléthon qui s'est achevée dans la nuit de samedi à dimanche. Ce chiffre en légère hausse sur un an va encore progresser tout au long de la semaine grâce au site du Téléthon, mais aussi à la ligne téléphonique du 36 37 qui reste ouverte. Voilà, des promesses de dons un petit peu en hausse par rapport à l'année passée, plus de 80 millions d'euros pour le Téléthon. Vendredi, on était sous cette bulle magnifique, le plateau du Téléthon avec Garou, Sophie Davant et Nagui. On a vraiment apprécié découvrir les coulisses de cette bulle avec les images que vous avez découvertes à la télévision le soir même. Merci Guillaume Jenton.